comment tu n'as pas la nourriture quand je vais à l'école quand ma tante me donne l'argent je paye les choses quand les parents ne pas l'argent et me demande la nourriture et je les donne elle dit que c'est pas la nourriture quand la tante lui donne de l'argent elle paye la nourriture et elle met de la sorcellerie dedans donc quand ses amis qui n'ont pas d'argent sur eux lui demande quand elle donne c'est pas là qu'elle les initie alors qu'est-ce que tu as nourriture qui t'envoie la sorcellerie comment tu rentres dedans qu'est-ce que tu as fait en tout cas je suis sorcière c'est ma tante qui m'a initié par la nourriture elle m'a donné du riz de la viande et puis la nuit quand je suis de l'eau quand je dormais qui n'a pas connu elle est c'est sa tante qui l'a initié elle a donné de la nourriture du riz avec de la viande qu'elle tante qui dit la soeur de son papa et comment elle introduit dedans comment elle l'a fait elle dit c'est pas la nourriture qui s'est passé pendant et puis quand j'ai mangé de la nuit elle allait me chercher pour aller dans le monde de la sorcellerie elle dit qu'elle lui a fait manger de la nourriture dans la journée et la nuit quand elle s'est touchée elle est venue la chercher pour envoyer tout le monde de la sorcellerie et puis quand elle est partie elle dit de rembourser de rembourser mon petit et puis j'ai pris la main ma grand-mère mon père sa main après avoir mangé le repas qu'est-ce qu'elle trouvait dans le monde elle a dit de rembourser donc elle aussi l'a pris la grande soeur de sa maman pour rembourser la tête quand j'ai rembourser quand j'ai tué ma grand-mère j'ai tué mon père à son frère il s'appelle autant franck elle dit qu'après avoir tué sa grand-mère lui a encore demandé de donner encore donc elle a tué le frère à son papa qui s'appelle franck mon époux vas-y et puis j'ai initié mes camarades à l'école elle dit elle a aussi initié ses camarades à l'école j'ai initié c'est qu'elle a initié c'est qu'un personne comment tu es ici les gens d'école comment tu fais par la nourriture quand je vais à l'école quand ma tante me donne l'argent je paye les choses quand les parents ne pas l'argent elles me demandent la nourriture et je les donne elle dit que c'est pas la nourriture quand la tante lui donne de l'argent elle paye la nourriture et elle met de la sorcellerie des dons quand ses amis qui n'ont pas d'argent sur eux lui demande quand elle donne c'est par là qu'elle est ici c'est ce qu'il fait et puis quand les parents ne donnent pas l'argent sur ça je les donne quand mes démons puis je les donne après quand je les ai initié il les a envoyé dans l'ocant des sorcelleries là-bas elle dit qu'elle les a initié et puis elle les a envoyé dans ce monde là-bas des sorcelleries et puis après je les laisse les tuer et tous toi tu es tes amis là non tu es qui ? ceux j'ai pas fait la sorcellerie à eux là elle dit qu'elle a tué c'est avec qui elle pratique la sorcellerie la reine décide qui je dois tuer qui je dois tuer et c'est la reine qui décide qui elle doit tuer et qui elle doit pas tuer et puis après ça quand je partais tuer elle m'a donné le pouvoir des dragons et le pouvoir des chats elle dit que sa reine lui a donné le pouvoir des dragons et le pouvoir du chat et puis la nuit je me vois aller tuer les gens je tiens 100 personnes puis je mets 4 dessus 104 elle dit que la nuit sa mission c'est d'aller tuer les gens donc elle a tué 104 personnes et puis quand je vais à la mission quand je vais à la mission que j'échoue quand je viens à dire à la reine que j'échoue elle me dit si je te donne en quoi tu sens tu t'échoues en quoi la même si je te dis comment tu viens je t'élimine et puis c'est fini elle dit que parfois quand elle va à la mission qu'elle échoue et quand elle vient faire le retour à la reine la reine la garante on lui dit si tu vas une prochaine fois que tu es choues c'est toi même que je vais tuer et puis elle dit elle dit si je tue ma maman si je tue ma maman je vais devenir reine je vais prendre la place de la reine et la reine l'a proposé comme ça de tuer sa propre maman comme ça elle sera reine elle aussi et puis elle a dit d'aller chez mon père c'est pour ma femme d'aller prendre son enfant d'aller aller vendre sa femme pour l'envoyer et elle a dit aussi d'aller chez son papa sa femme avec qui elle vit actuellement d'aller prendre son enfantement pour l'envoyer dans leur monde et puis quand j'ai envoyé son ventre là elle a dit elle a dit que tu as fait un bon boulot et elle a réussi à prendre l'enfantement de la femme à son père mais quand elle arrive elle a été félicitée par la reine pour dire tu as fait un bon travail et puis on a fait tout ça là-bas et elles ont fait tout ça elle a dit c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais je voulais je t'en passe à la femme et la reine lui a dit que c'est l'enfantement de la femme ne sont pas qu'elle et elle voulait c'est de ça qu'elle avait besoin et puis après encore elle dit de tuer mon papa aussi c'est ça qu'elle dit je ne peux pas tuer mon papa parce que c'est lui que c'est mon dieu si t'es elle dit si tu t'es tuer tuer vas tuer ton pas là c'est que toi-même faut de me donner à elle-même elle va pour me faire cette affaire elle dit que sa reine lui l'a envoyé de tuer son père et elle a refusé de tuer son papa et la reine lui a dit si tu ne tues pas ton père toi-même tu seras le sacrifice c'est toi-même que je vais tuer et puis en plus maman quand elle se marie là quand elle se marie là elle fait un enfant avec quelqu'un et puis la personne laisse elle fait un enfant et puis elle laisse la personne laisse maman elle dit qu'elle a fait de sorte que sa maman parte d'homme en homme c'est à dire faire un enfant avec un homme après elle quitte la personne elle va encore chez un autre homme non c'est le monsieur qui quitte ma maman d'accord c'est les hommes qui la quittent après avoir fait un enfant avec elle on la marie pas ça va seulement et pas et elle a fait de sorte qu'on ne marie pas sa maman mais seulement lui faire des enfants et puis c'est ça quand je suis arrivé chez maman là-bas je commence à me confesser il a dit à maman que moi je suis fatigué je suis fatigué pour que tout le monde dans un camp de prière pour qu'elle soit délivrée pour qu'elle soit comme les autres et elle a dit que elle a dit à sa maman que vraiment elle sent qu'elle est fatigué qu'elle a besoin vraiment qu'on l'envoie dans un camp de prière pour qu'elle soit délivrée et qu'elle soit comme les autres enfants c'est à maman pour qu'elle soit délivrée pour qu'elle soit délivrée pour qu'elle soit délivrée je suis quand l'esprit vient je suis dans le camp de prière je vais et je suis en sécurité là-bas elle dit que dans le camp où elle était partie elle ne se sentait pas en sécurité donc ça faisait qu'à un moment elle fuyait le camp parce que là-bas le camp n'est pas un bon camp elle cherchait un cas où l'homme de dieu pourrait m'a délivré elle dit que là bas elle s'attendait à la prière elle a constaté que c'est le repas qui est primordial là bas on mange beaucoup là bas et on ne prie pas donc ça fait que elle faisait qu'elle fuyait elle sautait de son corps pour pratiquer la société tout le jour il a mangé là bas on ne fait pas gêner quelqu'un là bas c'est la nourriture seulement on on ne va pas